Europe 1 Soir, 19h21, Pierre de Villeneuve. Place au débat dans Europe 1 Soir et j'accueille les débatteurs du jour. Bonsoir Olivier d'Artigolle, chroniqueur politique. Bonsoir Gilles Boutin, chef des informations au journal Le Figaro. Avant d'accueillir Mathieu Vallée, eurodéputé Rassemblement National, écoutez ce que disait Marine Le Pen juste après son entrevue à l'Elysée, ce matin aux côtés de Jordan Bardella. Nous avons dit, soit il y aura une majorité stable Rassemblement National, soit ce sera le chaos. Bon, Emmanuel Macron a choisi le chaos. On a quand même le sentiment qu'il laisse perdurer ce chaos au mois de septembre et ça a été le cas également tout l'été. Donc je ne vous apporterai pas de solution. C'est le chaos. Je ne peux pas vous apporter de solution. C'est le chaos. C'est le chaos que nous redoutions. Bonsoir Mathieu Vallée. Bonsoir Pierre de Villeneuve, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous dans ce studio. Pourquoi le chaos ? Pourquoi tout de suite les grands mots ? Parce que le pays est empêtré dans des grands problèmes et que Marine Le Pen et Jordan Bardella l'avaient dit lors des élections législatives. Beaucoup de partis, que ce soit le parti d'Ensemble pour la République d'Emmanuel Macron, que les partis de gauche et d'extrême gauche ont bradé leurs idées pour sauver leur siège électoral. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que les idées ne sont partagées par aucune déformation politique. Quand je vois par exemple que Bernard Cazeneuve qui incarne les socialistes se fait huer par Sandrine Rousseau et une partie des écologistes, quand je vois qu'une partie des LFistes ne sont pas d'accord avec certaines positions des élus commises, notamment de Fabien Roussel, on se dit que finalement, il y a eu le balai des coucus. On a bradé ses idées pour sauver des sièges électoraux et je pense qu'aujourd'hui, ça se paye très cher par une impasse politique dans laquelle se situe le pays. Mais quand on a le RN qui dit, pour l'instant c'est le chaos, et on vous avait dit de nommer un Premier ministre du RN, quand on a LFI et le nouveau Front Populaire qui dit, on ne reviendra à l'Elysée que pour parler d'un gouvernement de Lucie Casté, est-ce que, d'une certaine manière, est-ce que c'est venir en aide ou rendre service aux électeurs qui ont été très très nombreux lors de ces dernières élections ? Non mais j'ai trouvé ce matin que Marine Le Pen et Jean-Dame Doré étaient très en forme. Ils ont eu un été studio où ils ont dit qu'ils étaient en forme. Je le dis, je le dis moi. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on s'est bien foutu de nous pendant plusieurs semaines. On n'a aucun poste à responsabilité au Parlement européen alors qu'on est la troisième formation politique de ce Parlement. Non, on n'a aucun poste à l'Assemblée nationale alors qu'on est le premier groupe politique avec 126 députés. Parce que nous, on n'a pas besoin de faire la tournée des popotes et de s'associer avec des gens en qui on ne croit pas et en qui on ne partage pas les idées. Vous pensez à qui ? Par exemple, la France Insoumise, les communistes, les socialistes, les écologistes et même Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, quand Marine Le Pen dit qu'il a choisi le chaos, pourquoi elle dit ça ? Parce que Gabriel Attal, son Premier ministre, a dit mettez un bulletin LFI face à un bulletin à l'Assemblée nationale. Quand M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur des missionnaires, a été élu grâce aux voix de la France Insoumise, ses antiflics notoires, dont les déclarations sont confirmées, notamment par un panneau qui reçoit en grand pompe à Sa Traoré, qui est de la famille de M. Traoré, dont les gendarmes ont été innocentés, mais celle-là a oublié, moi, j'aurais honte, et ça me ferait mal, franchement, en vente, d'être élu par des gens qui détestent la police. Les Juifs parlons-en, vous avez parlé dans votre reportage de la Synagogue. Moi, je rends hommage, et je pense à toute cette communauté juive de France qui a la trouille au ventre. Alors, vous avez vu que ce week-end, on a des fidèles qui ont failli être attaqués parce qu'il y avait un individu qui les guettait de ce que dit M. Darmanin, vous avez eu une synagogue qui a été incendiée, il y a un policier municipal courageux qui a été blessé pour avoir voulu protéger ses compatriotes singulièrement, ses compatriotes de confessions juives. Et donc, moi, je dis simplement que quand on voit, je termine là, vous me parlez de chaos, c'est un chaos migratoire, quand on voit le profil de l'assaillant de ce terroriste présumé qui est actuellement entre les mains de la police, même s'il est à l'hôpital, moi, le profil de cet assaillant présumé terroriste de la synagogue, du grande mode, ça fait froid aux deux. On va en venir à cette synagogue de la grande mode qui a été incendiée et dont Gérald Darmanin a, il faut le préciser, dit ce matin sur France 2 que peut-être cet assaillant qui avait entre les mains une hache ou une hachette guettait les fidèles, c'est-à-dire que son plan aurait été d'incendier la synagogue, attendre que les gens s'enfuient cette synagogue pour ensuite peut-être les attaquer. On est au stade de la supposition, mais on en est là. Je voulais quand même avoir votre point de vue très clair sur l'opinion de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, Mathieu Vallée. Jordan Bardella a dit, moi, je n'irai pas à Matignon tant qu'il n'y aura pas de majorité absolue. Ensuite, il a dit, moi, je n'irai pas à Matignon tant qu'il n'y a pas une majorité suffisante pour diriger le pays. Aujourd'hui, on a Marine Le Pen qui dit, on a le chaos. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les rangs du RN, il y a quelqu'un qui veut bien y aller à Matignon pour diriger le pays ? Non, mais quand vous avez la Coupe du Monde qui est passée, on ne refait pas le match pour essayer de gagner la Coupe si elle était perdue. Je vous pose la question, Mathieu Veil. Je sais, mais je vous réponds. Maintenant, Jordan Bardella avait dit, j'y vais si j'ai la majorité absolue avec un programme de cohabitation qu'on avait décliné à la virgule près, à la date précise, ce qu'aucun autre parti politique n'a fait d'ailleurs. Mais toutes ces partitions-là sont caduques. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Mathieu ? Aujourd'hui, on demande à Emmanuel Macron de réparer l'édifice France qu'il a effondré. Il a fait des alliances contre nature, il a pactisé avec le DIAB, notamment la France Assoumise, en appelant à voter pour eux. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une impasse politique avec un chaos généralisé, un chaos sécuritaire, un chaos migratoire, un chaos économique. On a le pouvoir d'achat qui n'augmente pas. On a une multiplicité des individus. Ah bah d'accord, nous on proposait des solutions. Et malheureusement, comme on s'est foutu de la gueule des Français, on n'est pas arrivés aux responsabilités. Vous avez parlé au passé et vous le savez très bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On sera une opposition constructive, je veux dire, on construira la France parce qu'il faut la reconstruire. Ah, opposition, donc vous restez dans l'opposition. Bien sûr, mais de toute façon, la 126... Il n'y a pas de possibilité pour vous, au RN, qu'un Premier ministre du RN soit nommé aujourd'hui par Emmanuel Macron ? Mais avec quelle majorité, M. Devignon ? C'est la vraie question. On a le groupe de Laurent Wauquiez qui explique qu'il ne participera pas à une coalescence gouvernementale et en même temps, sur certains sujets, notamment les postes à responsabilité au bureau de l'Assemblée nationale, ils ont été ambiguës et ils ont voté, notamment pour le parti d'Emmanuel Macron, même s'ils ne veulent pas y participer à un éventuel gouvernement. C'est flou, c'est qu'il y a à nous. Pourtant, cette formule-là, elle n'est pas de moi, elle est d'une socialiste. Et ensuite, avec la gauche et l'extrême-gauche, c'est très clair, on ne pactisera pas avec des gens qui sont anti-flics, anti-juifs, anti-France parce que ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas nos idées. Et nous, pardon de le dire, on aime les Juifs, on aime la police, on aime la France, on défend notre patrie, on défend que chacun puisse exercer sa culte dans toute la liberté qui est celle qu'offre la laïcité à la française et que les Français puissent aussi avoir du pouvoir d'achat, pardon, mais le prix à la pompe, même s'il baisse, ça reste quand même un lourd budget pour les ménages. L'inflation n'a pas baissé. Quand vous passez à la caisse, moi je pourrais vous croire, même si on est un peu plus privilégié que les autres, que ça fait mal, franchement, aux ventes de payer pour un plat de pâtes ou pour une boisson, plus que ce qu'on ne payait avant. Vous n'avez pas à vous excuser d'aimer vos compatriotes, Mathieu Vallée. Question d'Olivier d'Artigolle. Le groupe RN a une partie de l'équation parlementaire entre les mains si vous décidez à un moment donné de ne pas voter la censure. Quelles sont les conditions pour ne pas voter la censure ? Première chose, et à en croire un article très informé dans JDD ce week-end, la rentrée se fait plutôt sur implantation, introspection vous concernant, parce que l'objectif que vous étiez fixé n'est pas atteint pour les législatives. L'introspection, ça veut dire quoi aujourd'hui pour le RN ? Je vais très vite. La première chose, l'introspection, c'est de réorganiser les fédérations. Notre mouvement, il fonctionne d'abord et grâce aux militants, sympathisants et aux adhérents. Et donc l'idée, c'est de redonner de l'air frais, de la latitude, de la responsabilité et de l'autonomie à nos fédérations pour qu'aux prochaines échanges électorales municipales, et peut-être même avant si le président de la République le décide dans un an législatif, on puisse être définitivement prêt. Ça, c'est pour l'échéance de mi-septembre lors de la rentrée parlementaire avec les députés nationaux européens. Et ensuite, sur la censure, c'est très simple. Moi, je peux déjà vous dire qu'on va censurer tout gouvernement politique qui est lié au Front populaire. On ne peut pas dire qu'on déteste la police, qu'on déteste les juifs, et derrière, dire qu'on les défend en votant pour des gens qui n'ont absolument pas les mêmes valeurs que nous. Donc, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on ne transigera pas. Maintenant, d'autres gouvernements pourront être présentés, on verra ce qu'ils ont comme programme, on verra qui ils incluent comme personnalité politique, et à ce moment-là, Marine Le Pen et Jordan Berdera pourront donner leur position. Vous n'êtes pas les seuls à censurer. Gabriel Attal a dit, nous sommes prêts à des compromis, mais nous continuerons à nous opposer toutes nos forces à l'application unilatérale du seul projet de LFI et du NFP pour lequel la censure serait inévitable. Tout le monde censure dans tous les sens. C'est le gouvernement de la censure. Monsieur Attal, le Premier ministre des émissages, il est sympa comme copain. Il leur dit, on est copains comme cochons pour que j'ai vos voix et que je sauve mes sièges électoraux. Et puis, quand la messe est passée, il leur dit, on est les pires ennemis, on ne joue plus ensemble à la cour de la récréation, et derrière, on n'appelle plus à voter pour la France Insoumise face au Réunion nationale, ce qu'il a appelé à faire pendant les élections législatives. Donc, il n'est pas sincère. Finalement, on voit que peu d'idées sont peu de choses face à des enjeux de garder ces sièges électoraux. Moi, c'est ça qui me fait malin. C'est que moi, je préfère ne pas être élu et me regarder dans le miroir. M. Attal, je pense qu'il doit avoir bien du mal à se regarder dans le miroir, surtout quand on voit l'actualité récente en termes d'insécurité, en termes de haine vis-à-vis des Juifs, qui sont alimentés et malheureusement incarnés par certaines figures de la France Insoumise pour lesquelles il a appelé à voter. Gilles Boutin du Figaro. Vous parlez du chaos, mais de la vie générale, cette dissolution n'a fait qu'entraîner une accélération. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette dissolution se serait produit dans quelques mois, si cette dissolution était intervenue plus tard, voire en 2027, vu la répartition des forces politiques aujourd'hui. Donc, on nous parle de chaos, mais le chaos ne se trouverait-il pas plutôt au sein de chaque faction politique, et notamment au sein du RN, qui lui-même a été quelque peu brusqué par cette accélération. Et on sait que vous avez actuellement une mission interne pour remettre en ordre de marche votre parti et mieux sélectionner notamment votre base militante. Non, mais c'est formidable. On a gagné les élections européennes avec près de 32% des voix. On est le premier parti de France à l'Europe. La plus grosse délégation au GSCG, au Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles, on a cette fierté des Français qui nous envoient massivement au Parlement. À l'Assemblée Nationale, on est le premier groupe politique. On n'a pas besoin d'avoir des alliances contre nature ou des gens avec qui on ne partage pas les idées ou les valeurs. Comment ? Premier groupe politique et parti, puisque le Rassemblement Nationale, c'est un groupe et un parti. Et je ne parle même pas d'Éric Ciotti, qui rapporte aussi ses députés, dont ça fait 141 avec M. Ciotti. Et donc, effectivement, on avait appelé cette dissolution. Si on gagne aux européennes, M. Macron s'est exécuté rapidement, mais en 20h, on avait les résultats, 21h, il l'annonçait le 9 juin 2024. Et donc, nous, on n'incarne absolument pas le chaos. C'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le pouvoir d'achat, c'est la lutte contre l'immigration irrégulière. On avait des programmes, des mesures claires. Et malheureusement, je suis triste de voir, pour nos compatriotes, qui sont malheureusement les victimes collatérales, de voir que les idées qu'on proposait, à mon sens, qui auraient pu changer leur quotidien, ne soient pas mises en application. Vous vous basez sur le résultat des européennes, et j'entends qu'effectivement, une grande majorité de Français a voté, effectivement, pour le Rassemblement national aux européennes. Ensuite, il y a eu les législatives, et aux législatives, il y a eu... Je l'ai entendu, non, pour les législatives, pardon. En législatives, il y a eu, effectivement, ce deuxième tour, où il y a eu, appelé ça, comme vous voulez, des manœuvres, des manipulations, des appels à ne voter ni RN, ni LFI, etc. Il y a eu des désistements de part et d'autre, mais il y a eu, je ne sais plus combien, Olivier D'Artigol, vous disiez le chiffre, je crois que c'est 450 bulletins RN. Bien sûr. Donc, les Français avaient la possibilité de voter RN. Dans toutes les circonscriptions de second tour, où des députés, donc, n'avaient pas été élus au premier, il y avait un bulletin RN. Oui, on a maintenu le candidat. Les électeurs avaient la possibilité, ou alors, de ne pas aller voter parce que l'offre politique ne l'allait pas, ou de se saisir du bulletin RN au second tour de l'élection législative, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais il y a eu une grosse arnaque électorale, c'est quoi le barrage républicain ? Vous ne répondez pas à ma question. Par exemple, un département que je connais bien, les Pyrénées-Atlantiques, le RN était présent dans les six circonscriptions. C'est totalement inédit au second tour. C'est déjà pas mal. Les électeurs Basco-Béarnet avaient la possibilité de se laver les mains des accords d'appareil politique, et d'aller voter pour élire des députés RN, ce qu'ils n'ont pas fait. Je le regrette parce qu'aujourd'hui, on est en train de payer cash dans cette absence de gouvernement et de stabilité du pays. Et pourquoi je vous dis arnaque électorale ? Parce que moi, je pense que ce fameux barrage républicain qui a été remis au goût du jour, pardon, mais c'est... Donc c'est quoi ? C'est du lavage de cerveau qui a été mis en place ? Quand on appelle à voter pour un parti qui présente Raphaël Arnaud un fichet S, parce qu'il n'en dit pas ultra-violente. En tout cas, c'est ma réponse. Mais je veux dire, c'est ça être républicain, quand vous avez Rima Hassan à l'Europe, qui nous explique qu'en fait, que l'ONU, alors que ce n'est pas vrai, l'ONU reconnaît les attaques du 7 octobre comme des attaques d'héroïne. Mais est-ce que ce n'est pas la faute des électeurs qui écoutent trop les consignes de vote ? C'est la faute que... Vous êtes un électeur, je suis un électeur, Olivier est un électeur. Moi, j'ai voté pour le bon parti, me semble-t-il. À un moment donné, vous écoutez les consignes de vote ou pas, vous mettez le bulletin que vous voulez dans l'ONU. Je pense qu'il y a eu deux choses. La première, il y a eu cet électorat du barrage républicain. Ensuite, il y a des marges de progression sur lesquelles, sur les candidats, sur l'explication du programme, on peut effectivement s'améliorer. C'est évidemment l'objet de la rentrée parlementaire et de la rentrée politique que vous avez évoqué. Mais bien sûr, on nous a fait d'une montagne ce qui devait accoucher d'une souris. Oui, oui, mais j'essaie de... Je suis d'accord avec vous, M. D'Arcide. Parce qu'il relève de vos responsabilités. Bien sûr, mais sur la binationalité, pardon, je suis issu de l'immigration, je suis haut fonctionnaire de l'État, en tant qu'ancien commissaire de police, en disponibilité. Moi, je vous dis simplement que sur cette binationalité, il n'y avait pas débat à avoir. On gardait le même fonctionnement que l'État a adopté depuis des décennies sur ce sujet-là. Il n'y avait pas, en fait, moult et moult remous à faire sur ce sujet-là. Malheureusement, ça a été une brèche qui a été ouverte et dans laquelle s'est engagé nos adversaires politiques. C'est le jeu politique. Et ça nous a fait très mal, je pense. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, en plus, contre l'antisémitisme en France, Mathieu Vallée, si vous étiez au pouvoir, coalition, et je vous posais la question, si vous vouliez, l'un de vous, allez à Matignon, vous m'a dit qu'on reste dans l'opposition, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Il n'y a pas de majorité absolue. Donc, c'est bien beau de dire qu'on va gouverner le pays. Si c'est pour être renversé au bout de quelques jours ou quelques semaines, ça serait prendre les Français pour des jambons. Moi, je vous dis simplement, l'antisémitisme, c'est un poison pour notre République. Et on va être très concret sur le profit de l'assaillant qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on dit déjà qu'il y avait des problèmes cicatriques. C'est bien parce que j'ai l'impression que la France est devenue la cicatrique du monde. On accueille, en plus de tous les voyous du monde, on va accueillir tous les fous du monde. Et donc, en plus, cette personne, elle a beau être en situation régulière, elle est une nationalité algérienne. Moi, j'en ai ras-le-bol, étant en plus issu d'immigration, de voir qu'on accueille sur le territoire national des gens qui, en plus, après, se payent le luxe de faire des victimes. Quel remerciement au pays qui vous accueille de faire sur son territoire national des victimes. Moi, quand je vais à l'étranger, je respecte les lois, je respecte les habitants, je respecte la nation qui m'accueille. Sinon, c'est dehors. Donc, moi, je dis simplement que cette personne qui est en situation régulière, s'il y a condamnation pénale, je l'espère, en tout cas, elle n'a plus vocation, elle n'a plus sa place à rester sur le territoire de la République française. Quand on n'a pas la nationalité française et qu'on est un étranger, on a des devoirs avant d'avoir des droits parce que c'est comme ça que doivent fonctionner les choses. Moi, j'ai été éduqué comme ça, je suis issu de l'immigration espagnole avant de dire j'exige, on dit d'abord qu'est-ce que je peux faire pour la République qui m'accueille. Merci beaucoup Mathieu Vallée d'avoir été avec nous sur Europe 1, 19h29. Dans un instant, le journal permanent avec Maëlle Hassani et on continue le débat sur Europe 1. A tout de suite.